bonsoir la communauté éticale je fais cette vidéo de partage de fichiers parce que beaucoup de gens montrent une box ok partage de fichiers entre windows et linux tout d'abord je vais regarder mes paramètres ip ok mes paramètres ip c'est ip configuration je crois que c'est la 2.7 la machine utilise l'adresse ip 192.168.2.7 là c'est l'adresse de windows xp je vais créer un nouveau dossier en faisant un clic droit nouveau dossier il veut nommer xpchia ok clic droit sur le dossier propriété partage je vais juste côté cocher partager ce dossier sur le réseau ça c'est le nom du dossier je peux le changer je peux modifier mais bon autoriser les utilisateurs réseau à modifier mes fichiers ok d'accord jamais besoin dans mon cas appliquer ok le dossier sur windows le partage sur windows c'est pratiquement la même chose que ce soit windows xp windows 7 ou alors c'est la même procédure c'est une simple lecture allons sur linux sur linux on va d'abord créer un dossier je vais je vais créer mon dossier dans mon repéteur personnel mon repéteur personnel dans le sud auquel je travaille actuellement on fait comment pour le savoir on fait print work directory donc pwd on se rend compte que c'est sur root donc slash etc slash root donc je vais créer un repéteur avec make directory metti je vais l'appeler linux sure ok c'est fin à l'est j'ai mon dossier la linux sure et mon dossier linux sure ok maintenant je connais le chemin d'accès à mon fichier à mon fichier qui est tout simplement slash route slash page linux sure tout simplement il est important de connaître le chemin d'accès à ce fichier bon sur l'interface graphique pour ceux qui aiment l'interface graphique pour l'interface graphique venez tout simplement dans computer personnel dossier personnel je vais aller voir linux sure ok maintenant revenons à nos boutons pour partager un repéteur sous linux il faudrait utiliser un système de partage de fichier qu'on appelle sur linux samba samba a plusieurs rôles il peut être contrôleur de domaines et peut servir de serveur wins ou alors le serveur de partage de fichiers dans ce cas nous on l'utiliser simplement en tant que serveur de partage de fichiers si vous êtes sur une distribution linux qui ne contient pas samba je crois que pour savoir ça c'est d pk g vous faites un tiret l vous écrivez samba vous saurez samba installé ok là vous verrez samba vous verrez samba installé tout avec c'est que c'est comment vous avez en fait les informations sur le paquet vous pouvez l'utiliser à votre service bon si vous ne l'avez pas vous avez tout simplement vous connecter à internet et faire un apt-get install samba dans mon cas on a vu que c'était installé donc voilà mon paquet installé tout ce qu'il faut faire maintenant c'est éditer le fichier smb.conf donc on va utiliser l'éditeur de texte en présentant dans et sera samba smb.conf ok la première modification à faire dans ce fichier est dans le fichier global dans l'option globale vous allez venir là sur wargroup vous allez mettre le nom de votre groupe de travail dans mon cas c'est wargroup ok maintenant on va plus bas dans le fichier on va plus bas dans le fichier voilà là on peut insérer notre notre fichier on veut partager on va d'abord utiliser le le nom de partage de notre fichier qui est linux-shier qui est linux-shier maintenant c'est simple il n'y a rien à mémoriser il faut tout simplement recopier ces informations qui sont là et ajouter quelques quelques yes ou non comment comment c'est bien le commentaire je vais dire partage de chichier linux-shier ok le brosable brosable en fait permet au client linux de voir le dossier que vous allez partager à partir de sa console ou de son ordinateur le paf le paf dont on parlait tout à l'heure c'est slash root slash linux-shier ok le guest nous allons mettre le guest guest bien sûr sans les invités guest bien sûr sans les invités je vais mettre ok bien sûr j'invite le nom je suis gentil ici vous pouvez mettre la directrice la directive retable retable égal à yes ou retonly égal à no ou alors retonly égal à no bon retable égal à yes et vous voulez le rendre public en faisant public public égal à yes voilà la configuration de base de partage de fichiers sur linux nous pourrons faire dans une vidéo dédiée au hacking comment créer et partager un fichier sur samba là on pourra entrer en profondeur et comment hacker ce partage de fichiers donc à ce moment il faut tout simplement enregistrer en faisant échappe 2.x pour quitter et enregistrer ops il y a problème continuer en faisant 2.x ok c'était deux fichiers déjà édité deux fichiers en même temps je vais vérifier je vais vérifier bien sûr que j'ai bien enregistré mon paramètre on va vérifier ça ça va suffire ok mes paramètres sont bien enregistrés je vais on va tout simplement enregistrer nos nos infos maintenant qu'est-ce qu'il faut faire il faut tout simplement démarrer le service samba en faisant un slash ici c'est rare init samba store ok je démarre le service samba ici et puis je vais sur windows xp regarder mon partage sur windows xp il y a plusieurs façons d'accéder à mon partage je peux venir là dans favoris réseau je vais dans favoris réseau voir les ordinateurs du groupe de travail ben là je n'ai plus xp bon allons dans réseau windows réseau microsoft windows ok workgroup bien sûr on a configuré pour le workgroup vous devez cliquer hop problème qu'est-ce qui va pas regardons micro-fichier Linux bien démarrer euh le paf bien sûr je trouve là je suis bien dans le marché euh actualisons voir euh là nous avons actualisé ok ok ça paraît pareil il y a une autre possibilité faisons www 192.168.2.10 bien sûr 32 oui entrer euh les cidements c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire que 192.16 moins 32 2 1 oh j'ai un problème de réseau j'ai un problème de réseau j'ai un problème de réseau je vais regarder les paramètres au réseau j'ai un problème de réseau là Ok, je ne sais pas l'adresse IP, je vais la configurer très rapidement cette adresse 182.172.168.2.10 Ok, j'aurais dû vérifier ses paramètres réseau, je ne sais pas. Ok, je vais commencer à tester ma transmetteur, ok c'est bon. Voilà, tout simplement vous êtes connecté très rapidement à votre système. Vous avez le dossier partagé. Là, vous pourrez aller même sur Linux et ajouter un document dans ce fichier. On peut entrer dans le dossier bien sûr avec la CD et puis créer un fichier. Nous allons créer un fichier, je vais l'appeler fichier file linux.txt. Ok, allons dans Windows XP et là on voit le dossier partagé. Maintenant, comment accéder à partir de Linux à un fichier partagé sur Windows. Tout simplement, vous venez sur Linux. Vous utilisez la combinaison, le clavier ALT, bien sûr ALT à gauche d'espace F2. Vous écrivez SMB 2. Vous mettez l'adresse IP de XP. Quelle est 192.168.2.7 ? A partir de là, vous avez accès au dossier partagé de Windows XP. Je ne sais pas ce qui se passe. Commençons cette commande. SMB 2.1 slash slash 192.168.2.7 Lançons le fichier. Ok, vous avez accès au dossier partagé. De XP. C'est ouvert là. Je vais réduire ce terminal. Ok, vous avez accès au dossier partagé de XP. Voici le dossier partagé sur XP. Ce sont des partages administratifs. Et le partage par défaut. Ici, vous pourrez créer aussi un dossier. Je vais créer sa partage de Linux sur XP. Et allons sur XP. Confirmez bien qu'on a eu lieu. Ce partage a eu lieu. Vous avez vu dans cette vidéo comment partager les fichiers, les répertoires entre XP et Linux. ou alors entre Windows et Linux. Merci de laisser vos commentaires. Soyez indulgents. Merci de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. Et ensemble, nous avons partagé la technologie de l'informatique. Lune dans le monopole. Je vous remercie. A bientôt. Ciao. A bientôt. Tchao... moinshi. Soyez à bientôt. Tcho. 5